Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo l'histoire d'un saint qui est très peu connu en Occident, mais qui, pour la montagne du Liban et tous les Libanais qui sont dans la diaspora, est une lumière véritablement donnée à leur pays, à leur culture. On connaît l'un des saints du Liban, saint Charbel Maklouf, et bien on ignore que ce saint-là, dont je vais raconter la vie, fut son professeur et que peut-être il n'y aurait pas eu de Charbel Maklouf sans lui. Il s'appelle saint Nimatoula et ce nom, ce nom arabe signifie grâce de Dieu. Alors d'abord, avant de raconter sa vie, il faut savoir que le Liban est une terre originellement chrétienne, mais une terre chrétienne dans un océan d'islam et d'autres formes religieuses. L'Orient donc est, on peut dire, un caléidostope de toutes sortes de traditions diverses. Il y a des chrétiens de diverses confessions, mais les Libanais ont rejoint l'Église catholique. Ils ont certes un droit canonique différent, une tradition liturgique différente, une langue différente, mais ils sont des catholiques romains. Leur histoire, évidemment, dans cet islam qui est fort, qui a des puissances politiques et en particulier l'Empire ottoman, qui est un empire militaire, qui les a conquis, qui en a fait une colonie à certains moments. Leur histoire est celle d'un long combat pour survivre dans leur tradition de foi et d'un long grignotement de leur terre par d'autres confessions. D'un point de vue politique, ils savent que le multiculturalisme, c'est quelque chose d'illusoire, bien sûr. Et actuellement, je dirais, en ce début du 21ème siècle, beaucoup de Libanais partent en exil à l'étranger parce que la vie dans le Liban, depuis que des Palestiniens ont été accueillis, peut-être par générosité, mais aussi dans une grande naïveté, la vie au Liban est devenue parfois impossible à la jeunesse. Eh bien, on peut dire que saint Nimatoula Kassab al-Ardini, il donne une clé, une clé spirituelle pour pouvoir survivre comme croyant Libanais et pour l'avenir. Alors, il n'est pas de cette époque-là. Il est né en 1808 et il est mort en 1858. mais il a connu déjà de son vivant un épisode de guerre civile et donc ce qu'il a vécu nous est prophétique. Alors, Nimatoula n'est pas son nom de baptême. Il s'appelle Joseph. Nimatoula est son nom de religion parce qu'il va devenir moine. Nimatoula, donc, né à Ardine dans le nord du Liban. Son père Joseph et sa mère Marie sont des catholiques, des chrétiens profondément croyants, profondément attachés à leur tradition. Ils auront six enfants à une période où la natalité du côté des chrétiens est en plein développement et ils leur communiqueront leur foi profonde. C'est une famille qui d'ailleurs possède parmi des ascendants ou désescendants plusieurs prêtres. En tout cas, parmi ses frères et sœurs, ils seront quatre en tout à se diriger vers la vie sacerdotale, vers la consécration à Dieu. Pour bien comprendre à quel point la foi prend une place très grande dans le Liban de cette époque-là, le visage d'Ardine qui signifie pieux et dévot ne contient pas moins de trente églises et monastères. Le grand-père maternel de Joseph lui-même est un prêtre maronite. Et donc, tout à fait naturellement, ces enfants sont biberonnés à la foi chrétienne et ils apprennent à aimer le Christ et la Vierge Marie. Mais ils fréquentent aussi des monastères du secteur. C'est là qu'ils se forment dans leur jeunesse, qu'ils voient cette piété, cette ferveur et qu'ils ont peu à peu envie, pour certains d'entre eux, de l'imiter et de la suivre. Par exemple, Tanios lui, deviendra curé de paroisse, donc il se dirige plutôt vers une vie apostolique. En ce qui concerne Élisée, il entrera dans l'ordre libanais maronite où il deviendra ermite pendant quarante-quatre ans. Donc lui, c'est plutôt la prière, la contemplation dans le silence total. D'ailleurs, à un moment donné, il voudra influencer son frère, son frère Joseph, celui dont nous parlons ici, qui sera moine cénobitique, donc en communauté pour lui conseiller de devenir ermite. Et son frère lui répondra, non, non ! Ceux qui luttent pour la vertu dans la vie communautaire auront le meilleur mérite. Ceci dit tout de Joseph, de ce qu'il sera plus tard, à savoir que l'amour de Dieu est pour lui premier, la preuve, il s'est fait moine, mais il est inséparable de l'amour actif concret du prochain. Il le dira plus tard, c'est dans la vie commune, la vie monastique, qu'on se confronte à ses frères et que là, on apprend d'abord qu'on n'est pas grand-chose. Et d'autre part, que le commandement, l'application du commandement de l'amour de Dieu, c'est vrai, c'est l'amour du prochain. Mais ça, j'en parlerai plus tard. Alors, son troisième frère qui s'appelle Michné adoptera la vie monastique dans le monastère cloîtré Saint-Jean-Baptiste de Rachet et il y restera toute sa vie. Et enfin, je voudrais raconter l'histoire de Joseph. Son enfant se passe donc dans la paix d'une famille unie. Mais aussi, il court, il court dans le village et il va auprès des monastères différents qui sont là. En particulier, il fréquentera beaucoup le monastère Saint-Doumite et Saint-Georges qui, eux, ont une vie communautaire. mais aussi des ermitages du secteur et puis il se rendra souvent chez son grand-père où il recevra un enseignement, il lui racontera ce que c'est que se consacrer à Dieu. Son grand-père est donc un homme marié, ce qui montre qu'on peut bien se consacrer à Dieu dans le mariage, dans la tradition libanaise. C'est en fait uniquement dans l'église de rite latin en Occident que, à partir du dixième siècle sous l'influence de Saint-Grégoire VII, le célibat fut imposé au curé de paroisse, à cause évidemment de déviations qu'il y avait à cette époque-là. C'est-à-dire beaucoup qui rentraient dans la vocation sacerdotale, en fait, pour avoir une bonne vie et ensuite communiquer à leur fils dans l'héritage, non seulement l'argent gagné mais la paroisse. Et donc le pape Grégoire VII, voyant ce qu'on appelait ici Simonie, Simonie donc le rapport à l'argent mauvais et puis Nicolaïsme, le rapport au sexe mauvais, avait imposé pour tous les prêtres, le célibat et aussi pour les évêques. Dans la tradition orientale maronnite influencée par un autre droit canon, qui est celui de l'église d'Orient, les prêtres de paroisse peuvent être mariés. Souvent ils sont choisis parmi des personnes qui ont fait leur preuve, qui ont déjà élevé leur famille, mais parfois aussi chez des jeunes. Ce que ses parents, Georges et Marie, vont lui communiquer de très fort, c'est aussi l'amour de l'église. Cette église, unifier cette église autour du Saint-Père et ça, il va le garder toute sa vie. C'est aussi dans le giron de son grand-père qu'il développera un grand amour pour le sacerdoce mais aussi pour le bien de toute l'église, de son pays tout entier. Et à Tanorin, il récitait l'office divin au monastère avec les moines et à la paroisse avec son grand-père et d'autres paroissiens. Ce qui fait que tout naturellement, à l'âge de vingt ans, il indique à ses parents que son idée est faite. Il veut se consacrer à Dieu. Il n'en sera pas autrement. Ses parents lui donnent d'autant plus leur bénédiction que déjà son frère aîné, Élisée est entré dans ce monastère où il voudrait rentrer. la congrégation du monastère de Hoube. Et donc c'est là qu'il prend l'habit et qu'il reçoit le nom de Nimatoula, autrement dit grâce de Dieu. Il faut savoir que la tradition monastique maronite est influencée bien évidemment par le droit canon de l'Église latine et en particulier par ce qui a été décidé durant le concile de trente. À savoir que les moines qui se préparent à être prêtres doivent d'abord se former par un noviciat qui dure un certain temps, ils ne s'engagent pas tout de suite, ils doivent pouvoir quitter librement. Et ensuite, s'ils marchent vers le sacerdoce, ce qui est une autre vocation complémentaire, alors ils doivent se former. Il doit y avoir des études dont je parlerai tout à l'heure. Et donc, la première chose qu'on va lui donner dans ce monastère, parce qu'il est dirigé pour avancer dans un monastère qui s'appelle saint Antoine de Corchaya, à proximité de la vallée sainte de Kadisha, là où il y a un père maître des novices, on lui apprend la vie spirituelle. Il doit d'abord avant d'étudier, se former, avoir comme une sorte de fondement dans son être pour suivre toute sa vie et la vie spirituelle dans la tradition, là pour le coup, qui est un peu orientale. On peut le dire, les monastères sont nés dans le désert d'Égypte dès le troisième, quatrième siècle. Eh bien, ce sont deux choses qui lui sont données. D'abord, et le but, c'est la mystique, ça veut dire l'amour de Dieu, l'amour de la Sainte Vierge, l'amour des anges, l'amour des saints, donc vivre véritablement pour cette vocation tendue vers le ciel à travers les trois vertus théologales. la foi, qui nous fait connaître le cœur de Dieu, la charité qui nous fait l'aimer, et aimer aussi nos prochains du ciel et nos prochains de la terre, et puis l'espérance qui nous annonce que bientôt, bientôt, il viendra nous chercher pour la vie éternelle. Le but est donc une vie mystique. Et ce sera toute sa vie, le cœur de son enseignement dans les grandes persécutions, lorsque les Libanais seront tentés de partir dans la guerre civile, pour défendre leurs racines et éventuellement de s'attaquer physiquement aux druses qui les avaient attaqués en premier, il dira toujours « Le sage, c'est celui qui sauve son âme ». Donc la foi chrétienne est fondée sur cela, et pas seulement pour les moines, pour tous les chrétiens. Mais, il y a autre chose, à savoir, nous devons certes être tendus vers Dieu par notre esprit et dans l'amour du prochain, mais nous devons nous méfier du vieil homme que nous emportons avec nous dans le monastère, à savoir notre chair avec ses convoitises qui nous entraînent vers le péché, et toutes sortes de choses peuvent nous entraîner. Par exemple, les biens matériels qu'on pourrait accumuler, et en cela il y a le vœu de pauvreté, qui permet de s'en détacher. Il y a aussi éventuellement les plaisirs, et pour cela le vœu de chasteté nous permet de les mettre simplement à leur place. Il s'agit de trouver son plaisir en Dieu, et troisièmement, notre volonté propre, notre vanité, notre certitude d'être le meilleur. Et là, c'est le vœu d'obéissance qui permet de se forger une volonté mise en second pour la seule volonté de Dieu. Et donc, afin de lutter contre cette chair qui nous entraîne vers ces trois convoitises, il y a une forte assaise, qui est pratiquée depuis des siècles dans les monastères en Orient, qui, à un moment donné, pour les premiers moines, étaient quelquefois presque des exploits qu'on portait très très loin, au point qu'on regardait celui qui avait le plus d'assaise comme le meilleur moine. Là, en l'occurrence, on a acquis, grâce à l'influence de saint Antoine du désert, mais aussi de saint Pacôme, la certitude que l'assaise est un moyen pour dominer son corps, mais que le but, c'est évidemment l'amour de Dieu, l'amour du prochain, dans l'acquisition de l'humilité, parce que les choses ne se font pas sans combat, évidemment. Et donc, s'il dit après à son frère qui est ermite, s'il dit la vie communautaire est tellement importante, c'est parce qu'il va très vite comprendre qu'en compagnie de ses frères, je dirais, du frottement qu'il y a entre frères, quand, par exemple, on n'est pas d'accord, on n'a pas la même spiritualité, etc., eh bien, on découvre non seulement ses propres limites, mais on apprend à être bon avec ses premiers prochains qui sont ses frères, qu'y a-t-il comme meilleure école mystique que cela, pour acquérir l'humilité et l'amour. Évidemment, ce jeune homme qui a vingt ans, ce jeune novice, est plein de ferveur, et donc, on peut dire qu'il entre à fond dans, je dirais, dans cette spiritualité portée par son père-maître et les enseignements qu'il lui donne, et évidemment, les père-maîtres ont de l'expérience et ils voient bien que les jeunes frères qui arrivent, quelquefois, sont excessifs. Il faut donc parfois les modérer sans les rendre tièdes, mais ils ont le sens de l'absolu. Ça, c'est quelque chose de très essentiel. Les monastères qui se dégradent sont ceux qui perdent le sens de l'absolu et donc, il n'y a plus de jeunes qui y rentrent, mais quand on garde, en le modérant, le sens de l'absolu, alors les vocations affluent. Le 14 novembre 1830, il est nommé, après avoir fait son noviciat, au monastère de Cyprien et de Sainte-Justine de Ciphane. Et là, c'est là que, influencé par l'Église latine, on doit maintenant le former intellectuellement. Il doit recevoir deux formations très importantes, d'abord des cours de philosophie. Oh, il ne s'agit pas de la philosophie telle qu'on l'a fait actuellement, des systèmes idéologiques. Non, non. C'est la philosophie qui permet de connaître l'homme, à l'école en particulier du grand maître qui a vécu pas loin d'ici, Aristote, qui était certes un philosophe païen, mais qui regardait la réalité des choses. Eh bien, la réalité, puisqu'elle est créée par Dieu, autant se former avec lui en philosophie, de manière à mieux la connaître. Il y a évidemment d'autres penseurs, mais ce qui compte, c'est que le maître, on lui enseigne, le maître, c'est la connaissance de l'homme dans sa plénitude et ça, c'est très important. Pourquoi est-ce que l'Église latine, à partir du Concile de Trente, demande de faire de la philosophie avant de faire de la théologie ? Eh bien, simplement pour acquérir la connaissance réaliste de ce que c'est que la terre, créée par Dieu, mais réaliste parce que c'est observé par l'expérience et fondé sur un tel rocher, une terre solide, alors on ne partira pas dans des délires mystiques puisque le but est évidemment ce qui va suivre les études de théologie. Et les études de théologie qui nous parlent de la grâce donnée par Dieu qui est au ciel, qui vient habiter dans notre cœur, eh bien, elles s'inscrivent dans notre nature, elles ne s'opposent pas à notre nature. Par exemple, de même qu'il y a l'amitié qui nous tourne vers nos frères, de même la charité. C'est une amitié qui nous tourne vers Dieu, fondée sur la grâce, mais il y a un rapport, une analogie. Et donc, pour éviter, l'expérience de l'Église le montre, pour éviter de partir dans des considérations parfois absconses ou alors complètement intellectuelles, on fait de la philosophie réaliste, on a un support là pour ensuite être un très bon théologien. Et bien ceci, le père Nimatoula, le frère Nimatoula, va parfaitement le comprendre et l'intégrer dans une obéissance de son intelligence. Il va retirer la substantifique moelle de ses études et ensuite, il va pouvoir les communiquer. Je pense qu'il faut trouver là, dans cette formation monastique, tel que je l'ai indiqué, avec ces deux ans de novicia pour aimer Dieu et ensuite cette formation de l'intelligence, tout ce que le père Nimatoula apportera ensuite au Liban. Il dira aux chrétiens, oui, l'amour de Dieu est fondamental, mais vous devez vous former, vous devez connaître Dieu pour mieux l'aimer et pour garder votre foi intacte face à ceux qui la combattront. Et donc, il y a deux pôles en lui, l'amour qui est le but et le fondement de tout et la connaissance qui est indispensable, on ne peut pas être des chrétiens qui ne connaissent pas leur foi. Alors à cette époque-là, il se donne à fond à ses études et il continue sa vie monastique avec l'ascèse, tel que j'en ai parlé. Il pousse les choses tellement loin, peut-être parce que le père Maître n'est plus là pour le modérer, qu'il finit par tomber malade. On le voit dans sa ferveur qui maigrit, qui maigrit et évidemment, il va beaucoup trop loin. Si bien que, alors qu'il se donnait à des travaux généreusement avec ses frères, on va, pour protéger sa santé, le libérer de certains travaux forts dans le monastère et lui donner des tâches qui sont beaucoup plus, je dirais, adaptées à sa faible santé. Lui qui est très doué dans la reliure des livres, il va se consacrer à cela et aussi, et bien on lui confiera le rôle de tailleur, ça veut dire pour fabriquer les vêtements monastiques des jeunes frères qui habitent. Alors pour bien comprendre comment un jeune homme comme lui qui a 22 ans peut ainsi tomber malade, il faut regarder un petit peu l'horaire, l'horaire de l'office monastique dans la vie communautaire, ce qu'on appelle la vie cénobitique en grec, qu'il vit. Il y a sept offices, ça veut dire qu'on se rend sept fois par jour à la chapelle et puis ce ne sont pas des moines mendiants. Les moines mendiants c'est une façon de vivre la vie consacrée à Dieu qui naîtra vers le 12ème, 13ème siècle en Europe occidentale avec les ordres franciscains, avec les ordres dominicains, etc. Non, là c'est une règle où on travaille, on travaille pour gagner sa vie, on ne veut pas être dépendant des dons de ceux qui sont autour, des villageois et donc évidemment on cultive les champs, donc ils passent énormément de temps à travailler dans les champs, c'est un travail dur, comme on peut l'imaginer à l'époque, souvent à la main, il faut bêcher, il faut retourner, il faut désherber, etc. La devise en latin que nous connaissons bien nous en Occident, qui a été importée depuis l'Orient d'abord par saint Cassien qui lui-même se mise à l'école des moines du désert en Égypte et qui fut ensuite introduise par saint Benoît de Nourcy, c'est horare, horare, ça veut dire prier et laborare, ça veut dire travailler et cet équilibre-là sont les deux pieds du moine. S'il ne passe que son temps à prier, évidemment, il tombera peut-être dans l'acédie, ça veut dire une overdose de prière qui conduit ensuite à la paresse. S'il passe son temps uniquement à travailler et qu'il en devient un excellent professionnel, mais qu'il oublie de prier, il perdra sa vocation pour devenir ce que sont souvent les hommes. Il se réfugie dans le travail alors que leur vocation c'est l'amour de Dieu. Donc horare, laborare, les deux témoins de la vie monastique, comme toujours, les vertus chrétiennes s'équilibrent les unes les autres. C'est pareil pour l'humilité, la charité, pour la douceur et la force, etc. Ensuite, après ces quelques années de philosophie, il entre véritablement de ce qui lui plaît. Il n'a fait de la philosophie que pour cela, les études de théologie, connaître Dieu, connaître Dieu pour mieux l'aimer. Et donc il va les faire durant plusieurs années pour finalement, lorsqu'elles seront terminées, être ordonné prêtre en 1835, il a maintenant l'âge de 27 ans. Il est devenu un moine solide sur qui on peut s'appuyer, un moine entièrement formé aux règles de la vie monastique. Il peut maintenant donner à ses frères, non seulement les sacrements, mais surtout, là où il a été très bon, donner des enseignements. Alors c'est supérieur devant quelqu'un d'aussi bon, d'aussi équilibré dans sa doctrine, évidemment le nom dès qu'il est ordonné prêtre, directeur du Scholastica et professeur de théologie morale, il le restera jusqu'à la fin de sa vie. Et donc il se donne à ses frères et aussi à ceux qui se forment au sacerdoce. Mais ça ne lui suffit pas. Certes, ses frères sont son premier prochain, mais il y a aussi les enfants du secteur. Et donc il va fonder, à Kifan et plus tard à Bersaf, l'école appelée autrefois école sous le chêne. Ça veut dire que là, il reçoit gratuitement dans la semaine des enfants et des jeunes de l'entourage et il leur donne quelques formations, sans leur faire payer quoi que ce soit. Il y a une partie de formation évidemment, écrire, lire, compter, c'est très important. Mais il y a aussi la formation à ce qui donne le sens à la vie, à la sagesse, donc une formation catéchétique. À la même époque, en Europe, partout, on crée des écoles pour les enfants, pour les enfants et des ordres se multiplient. Et bien lui, il le fait spontanément, a-t-il été influencé par ce qu'il voyait se réaliser en Occident ? Peut-être simplement aussi par sa charité, par son énergie, à comprendre que le peuple du Liban doit être cultivé. Et donc durant ces années-là, il a trouvé véritablement, dans l'obéissance, sa vocation. Il est heureux là-dedans. Et donc sa vie, on peut le dire, il la partage en deux parties. Deux parties parce que, comme toujours, son rôle d'enseignant est au service de sa vie mystique. Il y a d'abord la première partie qui est la préparation à la messe et à la réception de Jésus dans l'Eucharistie. Et puis la deuxième partie après la messe qui est l'action de grâce jusqu'au lendemain. C'est un rythme régulier qu'aurait pu être celui de toute sa vie. Il marche ainsi vers la vie éternelle et il donne à ses frères un modèle, la finalité de leur vie, afin qu'ils ne se fassent pas prendre par autre chose que cela. Mais le Seigneur va permettre que, justement, afin d'aider ses frères du Liban dans l'avenir, dans les siècles qui vont venir, il soit lui-même témoin à cette période-là, donc à partir de 1842, donc il a la trentaine d'événements politiques terribles qui vont se passer au Liban. On peut dire une guerre civile, une première guerre civile, qui certes est moins violente que celle qui aura lieu au XXème siècle, mais tout de même. Il faut savoir d'abord que le Liban n'est pas un pays autonome. C'est une partie de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, tenu avec très grande force par ce qu'on appelle maintenant la Turquie, qui impose à diverses confessions multiples, dans toutes les possessions qu'il a, impose une sorte de paxe romana. Mais évidemment, cela n'empêche pas des tensions entre communautés. Il faut savoir que dans une partie du Liban, il y a une religion très spéciale, qui n'est pas très développée, qui est issue en partie de l'Islam, mais qui n'est pas vraiment musulmane, qui a aussi pris d'autres interprétations du Coran, en particulier ce verset de la Soura 2 au numéro 28 qui dit « Comment pouvez-vous renier Allah alors qu'il vous a donné la vie quand vous en étiez privés ? Puis il vous fera mourir, puis il vous fera revivre, et enfin c'est vers lui que vous retournerez. » Les Druzes, parce que c'est deux dont je parle, ont donc une foi en la réincarnation sur terre, des choses qu'ils prennent, peut-être en Inde, bref, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Mais c'est un peuple évidemment de cultures différentes, et donc à cette période-là, les Druzes se sentent en danger, peut-être parce que du côté des chrétiens maronites, il y a une grande fécondité, une grande vitalité communautaire. Et puis il y a le soutien en particulier de pays occidentaux comme la France, mais aussi l'Angleterre. C'est la grande période de la conquête d'empires coloniaux, à cause des puissances occidentales qui ont développé évidemment, non seulement une armée très puissante, avec des armes à feu, mais aussi l'idée qu'ils peuvent apporter au monde entier la culture et la paix. Ce qui ne sera pas forcément une réussite. Toujours est-il que ces puissances occidentales sont elles-mêmes en conflit, que le Royaume uni prend parti pour les Druzes et la France pour les chrétiens maronites. Toujours est-il que la guerre civile commence, les Druzes massacrent beaucoup de chrétiens. Ça commencera comme ça. Quant au pouvoir central du côté d'Ankara, il est très faible à cette période-là. Alors évidemment, les jeunes maronites ayant vu des massacres ne peuvent qu'avoir envie de se défendre par les armes et donc d'attaquer à leur tour des communautés Druzes et de faire des massacres chez eux. Il faut donc créer quelque chose. Il va y avoir la médiation à cette époque-là de l'Empire d'Autriche-Hongrie qui lui aussi a des visées sur cette région et qui va avoir l'idée, à partir de 1842, par une constitution, de créer ce qu'on appelle un double kai-ma-kana. Ça veut dire en gros, une part pour les Druzes, une part pour les chrétiens, c'est très très défini, c'est précis et comme ça, la paix sera rétablie. Tout cela n'est pas simple à faire parce qu'il y a des villages qui sont en partie Druzes, en partie chrétiens, si bien qu'on ne sait pas comment s'en sortir. Finalement, en 1845, l'armée turque va intervenir, va désarmer les chrétiens et du coup, les chrétiens n'ayant plus d'armes, les Druzes vont se mettre à les massacrer. Enfin, c'est une histoire terrible, un véritable martyr, là qui se voit et on peut le dire, le futur saint Nimatoula intervient auprès de son peuple, auprès des jeunes et c'est là qu'il va leur donner cette fameuse devise, cette devise qui leur rappelle qu'il faut viser le ciel, il faut certes se défendre, si on est attaqué, mais certainement pas contre-attaqué, que ce n'est pas dans la politique que se fera le royaume de Dieu. Il leur dit, le sage, c'est celui qui sauve son âme, tout cela ne durera pas, au ciel, c'est ça qui sera éternel. On peut dire que frappé par ces événements, en pleine compréhension des souffrances de son peuple, saint Nimatoula va se battre de tout son cœur pour rappeler ce qui est essentiel pour un chrétien, ce qu'est la foi, à quoi ça sert de gagner l'univers si on vient à perdre son âme. Il est là comme prêtre, comme moine, comme pacificateur et la première chose qu'il peut faire, c'est de s'offrir lui-même comme victime, comme victime pour son propre peuple, pour que son propre peuple ne soit pas tenté d'entrer dans des massacres réciproques. Mais en même temps, il comprend l'attitude de ceux qui veulent se venger, il n'est pas là à les condamner. On peut dire qu'à partir de cette époque-là, et quelquefois ça va lui être reproché, mais tout de même, ses frères constatent qu'ils développent cette grande spiritualité orientale, celle des trois cœurs. Nous devons avoir, disaient des vieux moines, un cœur de feu pour Dieu. Et c'est vrai, Dieu seul est notre attente, et nous sommes tous frères en Dieu, qui veut sauver tous les hommes. Deuxièmement, nous devons avoir absolument un cœur de pierre pour nous, ça veut dire regarder nos propres pulsions, être sans pitié par rapport à nos tentations charnelles qui nous fait nous détourner de Dieu pour regarder uniquement la terre. Et puis, troisièmement, nous devons avoir un cœur de chair pour nos frères, ça veut dire être capable avec bonté de comprendre, de comprendre leur fragilité, comment ils tombent, un peu comme une maman comprends, ses propres enfants, qu'ils ne les condamnent pas, qu'ils ne les menacent pas de punitions trop dures, mais qui les incitent plutôt à garder le cœur de feu pour Dieu, le cœur de pierre pour soi, le cœur de chair pour son prochain, pour tous ses prochains. C'est dans ce contexte, dans l'aide énorme qu'il donne à ses frères religieux, mais aussi à son peuple libanais, alors que des monastères sont brûlés, détruits, beaucoup sont massacrés. C'est dans ce contexte-là que son frère lui conseille, son frère qui est ermite, de se faire lui-même ermite, d'offrir sa vie ainsi pour ses frères et ce sera peut-être plus efficace, la prière. Et là il répond, ceux qui luttent pour la vertu dans la vie communautaire auront le plus grand mérite. J'en avais parlé tout à l'heure, en fait il ne peut pas se séparer de son peuple. On peut le dire pour lui, dans l'action concrète qu'il a, sa charité envers Dieu passe. C'est aussi à cette période-là qu'on le verra dans ses enseignements, raconter comment le sommet finalement de la vie monastique, c'est ceci. Le premier souci d'un moine doit être jour et nuit, de ne pas blesser ou affliger ses confrères. Ça c'est ce que je pourrais appeler le cœur de chair pour son prochain et il l'applique d'abord à ses frères moines eux-mêmes et en particulier aux jeunes qui sont évidemment exaltés par la situation politique du pays. Alors il va développer aussi à cette période-là de plus en plus sa grande dévotion envers la Vierge Marie. Ça c'est quelque chose dont on doit insister absolument. La Vierge Marie n'est pas un épiphénomène du catholicisme, loin de là. On le voit d'ailleurs puisque à cette période-là, à la rue du Bac, dans son apparition reconnue par l'Église, la Vierge Marie donne à Paris une médaille miraculeuse sur laquelle on voit que le cœur de Jésus couronné d'épines est à la même taille que le cœur de Marie transpercé par un glaive. Certains ont protesté théologiquement en disant mais Jésus-Christ est Dieu donc son cœur devrait être énorme, et Marie n'est qu'une petite créature humaine, donc son cœur devrait être tout petit, prosterné devant le cœur de Dieu. En réalité, Dieu lui-même, alors que la Vierge Marie ne l'a jamais demandé, dit le pape, c'est Dieu lui-même qui demande à la Vierge Marie d'être notre mère et notre intercessrice. Il lui demande à la croix, c'est son testament spirituel. Eh bien, l'Église maronite du Liban l'a compris, et en particulier, lui, il le vit. Alors, lors de son procès en canonisation, il est raconté, il récitait le rosaire chaque jour avec d'autres moines. Le rosaire qui est une création plutôt occidentale mais qui est long, trois chapelets, 150 « Je vous salue Marie » à l'époque, maintenant, le pape Jean-Paul II en a rajouté un. « Et il ne se lassait pas de répéter le nom béni de Marie, l'avocant jour et nuit. Il pratiquait le jeûne en son honneur tous les samedis. » Pourquoi le samedi ? Eh bien, c'est le jour où l'Église catholique universelle se réduit à la Vierge Marie. C'est le samedi saint, alors que le Christ est au tombeau et qu'elle seule est restée croyante. Et puis, il célébrait les vigiles des fêtes mariales. Il aimait particulièrement la dévotion envers le mystère de son immaculée conception, alors que le dogme ne sera proclamé par le pape Saint-Pineuf qu'en 1854. Ça veut dire que dans sa ferveur, il avait avec les autres chrétiens partout en Orient, devancé la dogmatique de l'Église. Il savait que la Vierge Marie était immaculée conception, qu'elle n'avait pas été purifiée par la suite du péché, mais que véritablement son Fils avait fait d'elle. Eh bien, la reine de son cœur, dès sa conception, en vue de la croix, évidemment, parce qu'à la croix, elle devait nous représenter et dire oui à son Fils en notre nom, qui n'étions pas là. Alors qu'est-ce qu'apporte la Vierge Marie à la religion maronite au Liban ? Eh bien, sa douceur maternelle. Le Christ s'est fait homme, il s'est incarné masculinement, et il a donc prêché avec l'intelligence, avec la force d'une prédication. Comment révéler au peuple la qualité du cœur de Dieu, qu'est sa douceur et son silence, si ce n'est par une personne complémentaire, la Vierge Marie, qui certes n'est pas Dieu, mais comme dit le père Kolb, si l'Esprit Saint, amour et silence en Dieu, s'était fait homme, il serait devenu la Vierge Marie. C'est ainsi qu'en contemplant Jésus, qui nous apporte la force masculine de notre foi chrétienne, capable de se former, comme le montre saint Nimatoula, capable de faire de l'assaise sur soi. La Vierge Marie nous montre le but de tout ça, qui est la douceur, l'amour, la tendresse, la miséricorde pour ses frères. Et donc, dans la vie monastique, on l'entendait souvent répéter ces paroles. « Béni soit la conception immaculée de la Vierge Marie » et il encouragea les fidèles laïques partout à créer des petits oratoires, un peu comme nous, en Occident, on crée des calvaires, avec des croix, des oratoires consacrés à la mère de Dieu. 16 hôtels en tout, dans la région où la Vierge Marie était vénérée. D'ailleurs, en son honneur, après sa mort, le peuple libanais, sachant, y compris les musulmans, qu'il avait affaire à un saint, nommeront un de ces hôtels, l'hôtel Notre-Dame de Hardini. Hardini étant son nom de famille. Le Vatican qui regarde ce pays du cèdre comme l'une des chrétientés les plus riches, décide que ce prêtre-là, ce moine-là, doit avoir une responsabilité. Et donc, à l'âge de 37 ans, en 1845, il est nommé assistant général de l'ordre libanais maronite. Il a un premier mandat qui va durer trois ans. Et on peut dire, il faut regarder avec attention ce qu'il va faire ici. Il donne, je crois, cette fois en acte, ce qu'il apporte au peuple libanais pour sa survie. Il va demander et vraiment obtenir que des moines soient envoyés, sept moines, auprès de l'une des meilleures écoles de formation, l'école du collège jésuite de Gazir qui vient toujours d'être fondée deux ans avant en 1843. Il veut que les moines deviennent des savants à l'école des jésuites qui sont un peu éclectiques. Ils font de la science, ils font de la philosophie, ils font de la théologie. Les jésuites sont un ordre extrêmement intelligent, très ouvert, je dirais très souple aussi dans la pastorale. Donc toujours est-il qu'il veut qu'il y ait des moines savants, ils seront à l'origine de l'université Saint-Joseph à Beyrouth en 1870. Donc ces sept moines formeront à leur tour les autres moines et puis le peuple libanais. Il aura un second mandat de trois ans. Puis pendant trois ans, il redeviendra professeur. Il sera sur le terrain auprès de ce qui est le plus important pour lui, l'enseignement direct, pour être de nouveau pendant trois ans assistant. À un moment donné, on lui demandera de devenir le père abbé de tout l'ordre des moines maronites. Et là, il dira non, non c'est trop. Il suppliera qu'on ne lui donne pas cette charge-là. En effet, il le sait, il doit garder du temps pour le silence. Et là, avec cette charge, il ne pourrait plus se consacrer autant à la prière. Il pense que son apostolat en serait abîmé. Il nous montre l'autre aspect. Certes, il faut se former, mais ne jamais quitter, un peu comme le sarment planté sur le pied de vigne, ne jamais quitter la prière envers notre Seigneur. Sinon, tout le reste tombe dans l'activisme. Et donc, il le dit à cette époque-là, et véritablement, on voit qu'il y tient plutôt la mort que d'être père général de l'ordre. Certains ont dit que c'était à cause de sa grande humilité. Certainement, ça devait jouer, mais il n'y avait pas que cela. Il y avait véritablement ces deux axes qu'il a laissés à son peuple, amour de Dieu et formation intellectuelle. Il faut aussi regarder la façon dont il exercera cette responsabilité qui l'oblige à prendre des décisions, par exemple parfois des sanctions. Cette absolue douceur, cette bonté, cette patience, cette miséricorde envers ses frères, il la gardera à jamais. Et puis, il est là parmi ses frères, comme un autre frère, vivant la même vie monastique que d'habitude avec les autres assistants au monastère de Kiphan. Et puis, il reprend ce travail de reliure. Il travaille en particulier à l'édition du brévière syriac, dont il a relié lui-même un, je dirais, un exemplaire. Comme professeur, à cette époque-là, et là, il faut m'y arrêter un instant, il aura un élève que personne ne repère, qui est très discret, un petit moine, le futur saint Charbel Maclouf. Il sera à son Scholastica de 1853 jusqu'à sa mort en 1858. Donc, il l'aura comme professeur. Eh bien, on le voit, il suffit de calculer. L'influence qu'aura eu ce saint sur le futur saint Charbel, lumière, lumière du Liban, est absolument extraordinaire. Et on le voit, c'est comme des géants qui sont montés sur les épaules d'autres géants qui les ont précédés, le maître et l'élève. En tout cas, très probablement, après avoir donné cinq ans de ce qu'il avait de meilleur, eh bien, peut-être que sa mission sur terre était terminée maintenant. Et donc, le Seigneur lui avertit qu'il le rappellerait à lui. Il avait à peine 50 ans et en 1858, durant l'hiver, il fut atteint d'une pneumonie causée par le froid glacial et rigoureux de l'hiver dans cette région. Et cette maladie s'aggrava au jour le jour. Comme il se sentait défaillir, il demanda à l'un des moines de l'aider, pour se diriger vers une des cellules, pour s'y reposer. Les frères vinrent le visiter et au bout de dix jours d'agonie, entre le 4 et le 14 décembre 1858, on lui proposa les sacrements qui accompagnent le voyage dans l'au-delà. À savoir, d'abord, la confession pour recevoir le pardon de ses péchés. Et deuxièmement, ensuite, l'extrême onction, afin de se détacher de ce qui reste d'attache à la terre. S'il en avait, il en avait peut-être, ne serait-ce que l'attache à ses frères. Mais il reviendrait, bien sûr, depuis l'autre monde, pour les aider. Et puis, l'euviatique, ça veut dire l'eucharistie, qu'il avait tant aimé, afin d'être le pain d'effort, durant le passage entre ce monde et l'autre. Durant tout l'office, durant qu'on lui donnait les sacrements, il avait l'icône de la Vierge Marie entre les mains, et il répétait souvent, « Ô Marie, ô Marie, je vous confie mon âme. » C'est ainsi qu'il mourut, le 14 décembre 1858, à l'âge de 50 ans. Et là, commencèrent, évidemment, les phénomènes miraculeux qui prouvaient la volonté de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas qu'une lampe reste sous le boisseau, quand véritablement, elle est importante d'être mise sur le lampadaire. Et donc, après sa mort, ses confrères commencèrent à regarder, un peu comme ça se passera un peu plus tard pour saint Charbel, une lumière splendide dans sa cellule. Et puis, il se répandit dans le monastère un parfum qui l'embaubât pendant quelques jours. C'est un phénomène mystique qui symbolise que l'enseignement, l'enseignement, la vie même du futur saint Mnimatoula sera un baume dans l'âme de ceux qui voudront bien l'écouter. Quant à son enseignement, le contenu matériel, ce sera une lumière pour leur intelligence. Si on résume, Jean-Paul II le disait, « Il fut un homme de Dieu et un homme de science. Foi et raison marchent ensemble comme deux affectionnés. » Voilà le message qu'il apporte aux habitants du Liban. L'Église n'est pas pressée. Il fallut attendre 70 ans pour que sa cause en béatification soit présentée à Rome en 1926. Sans doute, le patriarcat maronite s'était-il rendu compte qu'il fallait donner au peuple qui lui avait devancé les choses, évidemment, des saints, pour éclairer leur chemin. Et donc, elle fut présentée en même temps que Saint-Charbel Maclouf et aussi la cause de Sainte Ravka, qui est une moniale libanaise maronite qui a été béatifiée par Jean-Paul II, canonisée en 2001. Le génie du Saint-Pape Jean-Paul II, justement, fut de dire, « Mais soyons moins administratifs lorsque la cause est évidente, qu'en plus elle est prouvée par Dieu à travers des miracles, des signes, comme ce fut le cas pour lui, il faut à un moment donné canoniser. » Et donc, en 2004, il le canonisa en disant, lors du jour, du jour de cette grande fête, Saint-Nimatoula s'est attaché à chercher et à suivre le Christ, son Maître et Seigneur. Il n'a pas plus grande épitaphe. Mais surtout, surtout, que les Libanais sachent qu'il refusa d'être ermite, ce qui veut dire qu'au ciel, il n'est pas simplement plongé dans la vision béatifique, restant comme ça dans le confort du paradis. Il est certain qu'il passe son temps, comme sainte Thérèse de l'enfant Jésus, et qu'il vient sur terre pour nous aider, sans jamais quitter la vision béatifique, mais que véritablement, il continue de s'occuper de son peuple, dans tous les malheurs qui sont les siens, et dans toute sa dispersion.